Quel drôle de nom pour un village ! On dit qu'Henri IV l'aurait traversé en s'exclamant « Oui, quel joli village ! » En plein cœur du parc naturel régional du Vexin français, bienvenue au jardin du musée de Louty ! Dans cet ancien présbytère, tout près de l'église du village, Claude Pijard, forgeron aux mains d'or, aidé de sa femme Françoise, ont créé à la fin des années 60 un musée d'outils anciens entouré d'un jardin de curés. Arbustes taillées en taupières, buises à larges feuilles pour les rameaux de Pâques, raisins de Fontainebleau pour le vin de Metz, tout nous rappelle ici l'origine religieuse du lieu, même le nom des plantes. Manteau de Notre-Dame, monnaie du pape, fourchette du diable ! Françoise Pijard aime les fleurs parfumées, son mari lui offre un jardin de roses. Gypsy Boy, Ballerina, Tuscany Superbe, Trier, Toby Tristan, Mozart. Les roses sont reines dans cet enclos. Les clématites les accompagnent, escortées des plantes des jardins d'antan. Inspiré dans l'huminure du Moyen-Âge, le jardin se déploie sur deux niveaux, découpés en plusieurs chambres végétales. Un carré bouquetier pour l'hôtel de l'église, d'autres pour la médecine et la santé, et un dernier pour le ventre, car il faut bien se nourrir. Tonnel, corsets à rosiers, écriteaux, tuteurs, éléments décoratifs témoignent de l'habileté du maître d'océan. Et ce n'est pas Saint-Fiacre, patron des jardiniers avec sa charmante petite bêche, qui viendra nous contredire. A bientôt !